Pour tout changer, pour tout changer, on y croit, tout changer, ça change, ça change. Pour nous l'essentiel c'est de mettre fin aux instituts sociaux et évidemment les premiers qui sont touchés, c'est les milieux ouvriers et les milieux issus de l'immigration et souvent les deux sont liés parce qu'ils cumulent l'ensemble des discriminations et des injustices. Nous c'est à ça qu'on veut répondre. On fait la palissade ? C'est la partie où le responsable politique colle les affiches lui-même, il a les mains d'un cambouis ? Heureusement, en tout cas au NPA c'est comme ça, nous il n'y a pas très beaucoup de faveurs, on est tous militants d'abord de terrain, on est tous vraiment militants de terrain à l'égalité et voilà, tout le monde colle, tout le monde distribue les tracts et en même temps tout le monde élabore aussi sur la question du programme par exemple, voilà. Donc nous il n'y a pas une répartition des tâches, voilà, avec des tâches un grade pour certains et des tâches moins un grade pour d'autres, voilà. En gros c'est mettre en application nos idées avec nos actes, voilà, donc c'est quand même bien que l'on soit plutôt en phase, c'est-à-dire une des mesures qu'on souhaite mettre en avant, on le dit parce que ça fait partie de la carte d'identité du NPA, si on a des élus, nos élus gagneront ce qu'ils gagnaient dans le civil, voilà, pas plus, et si des fois ils gagnaient plus par le biais du conseil régional, et bien ce sera reversé aux partis, aux luttes, en direction pourquoi pas de certains mouvements d'associations, voilà, de collectifs de luttes, voilà. Donc il y a vraiment l'idée de, voilà, de continuer à être comme on est. Mettre les mains dans le cœur vide pour nous c'est ça d'abord, c'est être sur le terrain des luttes, y compris dans le cadre des campagnes électorales, mais y compris investir les conseils régionaux, nous on veut des élus, on n'est pas là pour faire de la figuration en même temps, on veut des élus pour changer la donne, notamment la gratuité des transports, parce qu'ici par exemple, sur la dalle d'Argentoil, mais dans tous les quartiers populaires, le coût des transports c'est au moins 25-30% des dépenses, une fois qu'on a payé le loyer, etc. Et je peux vous assurer que pour beaucoup, les fins de mois sont extrêmement compliquées. Donc la gratuité des transports c'est à la fois une mesure sociale et une mesure écologique qu'on veut mettre en avant. C'est possible, c'est ce qu'on appelle, nous, qu'on veut faire contrer dans la répartition des richesses, voilà. C'est quelque chose qu'on veut mettre en avant en cas de la campagne, qu'on met en avant. Et en plus, les gens comprennent bien ici, il n'y a pas besoin de trop tortiller pour expliquer pourquoi c'est important. Tout le monde est favorable à la gratuité des transports. Tiens, on en met une autre ici avec Badia, voté pour des gens comme vous, là, voilà. Nous, on préfère militer avec des gens comme Badia Chouraki, par exemple, voilà, qui est une militante associative de Garges, qui est deuxième sur la liste du Val d'Oise. Je la kiffe, voilà, je la kiffe parce que c'est vraiment une nana du terrain. On y va ? On a un président, il se moque de nous, parce que c'est la vérité, il se moque de nous, il se moque de nous, il se moque de tout le monde. Grâce à lui, la plupart des patrons, ils se sont rassauvés à l'étranger. Et puis nous, les mères de famille, même nos jeunes, il n'y a pas de boulot. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Il n'y a pas de travail, mais sinon, ça va mal passer. Alors qu'il y a des besoins sociaux, alors qu'on a besoin de gens, justement, dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les écoles, partout, il y a besoin. Et le problème, comme tu dis très bien, il n'y a rien à dire. L'argent, il va en direction uniquement des mères, ceux qu'on en a déjà. Mais en même temps, voilà, il y a des luttes qui existent parfois, et ce serait bien que ça soit pu se converger. Même si on lutte contre cette injustice, mais est-ce qu'on sera défendu après ? Même si nous, on n'est pas défendus, mais il faut que nos enfants, ils soient défendus. Comme ça, plus tard, peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être que la France, ça va se regresser, et puis bon, ça va aller. Et ça, on n'en sait rien, c'est l'avenir, on nous le dira. Oui, oui, oui. Mais t'arrêtes donc, il faut être vigilant. Mais moi, je suis en colère, tu ne peux pas savoir, je suis très en colère. Mais vous n'êtes pas les seuls. Et le problème, c'est que souvent, on est en colère chez nous, plutôt isolés. Et quand on fait nos courses... Non, mais l'impression qu'on n'est pas aidés, surtout. Ils nous abandonnent, oui. La joie dans les banlieues, c'est la vérité, ils nous abandonnent. Non, mais c'est ça, comment il va se passer ? Moi, je pense. Moi, je pense, à l'époque de Bush, aux États-Unis, c'était la merde, là, ça va mieux, parce qu'il y a Obama. Moi, je pense que ça va mieux. Maintenant, c'est ici que c'est la merde. Parce que toutes les merdes qu'il y avait aux États-Unis, c'est nous, on laisse la... ça monte en pleine gueule. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est parce que c'est le même système, le système capitaliste, le fait que l'argent est toujours au même. Parce que c'est ça, en fait, il faut de la faire, quand même. C'est pas logique. C'est toujours les mêmes. Mais on n'a pas, on n'a rien. Mais cette colère-là, en même temps, voilà, il faut la collectiviser. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, de la collectiviser, parce qu'elle est légitime. C'est juste d'être en colère. C'est juste quand son gamin, on t'explique, en gros, que sa scolarité va être plombée. Voilà. Il a beau s'accrocher, ça va être plombé parce qu'il y a des postes, vous savez, des postes pour aider les enfants en difficulté, des postes d'enseignants qui s'appelle Razel, qui disparaissent, eh bien, en disparaissant, c'est la scolarité de ton gamin, de mon gamin, qu'on plombe de cette manière-là. Voilà. Quand on fait disparaître des centres de santé, parce que tout est menacé, des centres de santé où tu peux te soigner. Ça va se passer comme aux États-Unis, ne cherchez pas. Tu ne sais pas maintenant, ça sera dans quelques années, mais il n'y aura plus rien. Sauf si on se retrouve et qu'on se bagarre ensemble, voilà, collectivement. Il faut s'accrocher. Parce qu'en même temps, tout ce qu'on dit là, ça se dit partout, dans tous les apparts, ça se dit. Combien de personnes, de plus en plus, regardent quand ils font leurs courses en bas des étagères, là où c'est le moins cher, maintenant. C'est là que ça se passe. Moi, c'est ce que je fais, moi. On a le regard, voilà. Je ne le cache pas, je cherche toujours ce qui est moins cher. Évidemment. C'est la mère de la marque, hein. Mais moi, je regarde toujours ce qui n'est pas cher. J'ai pas le choix. Tout le monde est dans la même situation, de plus en plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, ils se réveillent. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont endormis, qu'ils les ont endormis avec ces paroles minables et mensongères. Non, mais avant 2012, il y aura peut-être des luttes. Je suis d'assure qu'il y aura peut-être des luttes. Il en faut quand on est en retraite et le reste. Parce que tous ensemble, on a peut-être, j'espère, la possibilité de bouger un peu les lignes, quoi. Voilà. C'est un peu que les choses changent. Mais dans le quotidien, pas avec la langue, hein. Pas avec... Voilà. Par exemple, nous, on met en avant... On vous cache pas, enfin, que c'est un peu le NPA, Olivier Besançois, tout ça. On met en avant, par exemple, la gratuité des transports. On nous dit régulièrement, mais quelle gratuité, comment vous faites, etc. Mais les gens, aujourd'hui, ce qu'on disait, pour avoir le pass Navigo ici, zone 4, il faut cracher 92 euros chaque mois. Comment tu vas les cracher quand t'as payé le loyer, t'as payé la scolarité des... T'as payé l'alimentaire, etc. Il reste rien. Bon. On est... Voilà. Beaucoup sont dans la survie. Donc la gratuité, ça s'impose, aujourd'hui. On doit partager. La plus grosse part pour un tel, ceux qui se donnent de l'ampleur, et la petite part pour les autres. Non. Il faut que ça soit une mouette-mouette, hein. C'est l'égalité pour tout le monde. Voilà. C'est pour ça que la France, on dit que... C'est l'égalité pour tout le monde. C'est l'égalité, fraternité, liberté, égalité, voilà. C'est un bon programme, voilà. Il faut remercier M. Sarkozy, on est fliqués, à cette partie. C'est la galère, hein. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. C'est fini, on est filmés, on a des caméras ici, là. Vous voyez, les caméras blanches, c'est des caméras, on est surveillés de partout. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. Sous-titrage ST' 501